Je m'appelle Jélissa et je suis une jeune femme de 25 ans. Et mon parcours est façonné par des expériences qui ont forgé ma détermination et mon envie d'inspirer les autres. Enfant, j'ai été confrontée aux rejets et aux injustices en raison de ma différence. Pourtant, ces obstacles n'ont jamais éteint la flamme qui brûlait en moi, celle de croire en moi et de me battre pour ce que je voulais. Chaque rejet, chaque injustice a été un carburant pour mon désir d'en faire dix fois plus que les autres. Je n'ai jamais accepté de me laisser définir par ces circonstances, mais au contraire, j'ai puisé ma force dans ces expériences pour tracer ma propre voie. J'ai grandi au sein d'une famille modeste et j'ai toujours dû me débrouiller seule pour obtenir ce que je désirais ardemment. Les avantages étaient rares, j'ai donc travaillé sans relâche pour me créer des opportunités là où il n'y en avait pas. J'ai compris que la clé pour dépasser ces limitations était de se connecter à son être le plus authentique, d'écouter cette voix intérieure et d'agir en accord avec ses aspirations les plus profondes. C'est ainsi qu'en 2015, j'ai créé ma chaîne YouTube Devenant Inspirant et j'ai partagé mes progrès, mes connaissances et mes réflexions sur le chemin de la confiance en soi et de la réalisation de ses rêves. Puis en 2019, j'ai lancé mon podcast Deviens Inspirant, donnant vie aux récits d'autres personnes qui ont osé braver les obstacles pour vivre une vie inspirante. Mon histoire est unique, nourrie de défis surmontés, de rêves réalisés et d'une détermination inébranlable. Je suis ici pour te rappeler que peu importe d'où tu viens ou les adversités que tu as pu rencontrer, tu as le pouvoir de transcender tes limites et de créer une vie qui t'inspire. Tu mérites de vivre une existence épanouissante et je suis là pour te guider, te soutenir et t'aider à éveiller la force qui sommeille en toi. Je n'ai jamais été extraordinaire, bien au contraire. J'ai souvent été critiquée en raison de mes différences, mais ça ne m'a pas empêché de me battre pour mes rêves. J'ai su faire de mes désavantages une force. J'ai su utiliser mes faiblesses pour en faire des alliés. Dieu m'a fait ainsi et c'est pour une raison. Là où je pensais que mes particularités et ma différence étaient des obstacles dans le passé, je sais aujourd'hui que c'est exactement ce qui fera que je réussirai. Et en réalité, j'ai déjà gagné car chaque jour, je décide de me lever pour me rapprocher de mes objectifs. J'ai fini par accepter mes parts d'ombre et de lumière, ce qui fait ma singularité. Le but n'est pas de lutter contre toutes ces parts d'ombre, mais d'apprendre à danser avec. La vie est un choix, c'est à toi de décider lequel tu souhaites faire. On a tous des avantages et des inconvénients à la naissance. On a tous des challenges qui vont façonner la vie que nous expérimentons. On ne part pas tous au même niveau, mais on peut tous finir la course et atteindre la ligne d'arrivée. Je serais fière de moi car ce n'était pas facile et que chaque pas a été un vrai challenge. Je suis fière de moi d'avoir fait le choix à 15 ans de ne pas mettre fin à mes jours. La Gélissa de 15 ans peut être contente du chemin parcouru. Et je décide d'honorer la Gélissa de 35 ans qui aura une vie plus épanouie grâce au choix que je fais aujourd'hui. Fais le choix d'honorer l'ancien toi et le futur toi. Honore-toi pour le meilleur et pour le pire. Fais de tes blessures une force et fais de tes challenges la plus belle des aventures de ta vie. Que mon histoire t'inspire à croire en toi et à embrasser ton pouvoir intérieur. Parce que tu es capable de grandes choses et ensemble, nous pouvons tracer un chemin vers une vie remplie de passion, de succès et d'inspiration. J'ai très vite compris que les personnes qui ne croyaient pas en moi seraient des moteurs pour me pousser à aller plus loin. Merci à eux pour le manque de soutien. Alors j'ai travaillé. J'ai travaillé dur, j'ai creusé, j'ai gravi des montagnes, j'ai créé mes propres opportunités là où il n'y en avait pas. Au fil du temps, j'ai développé une sorte d'intuition, un sens profond de ce qui était bon pour moi. C'était comme une boussole intérieure qui m'indiquait le chemin. Je l'ai écoutée, cette intuition. Elle m'a aidée à comprendre mes blocages, à dénouer des nœuds inconscients et à me connecter à mon être authentique. Ma vie n'a pas été un conte de fées. J'ai eu des moments de doute, des galères, des déceptions amicales, familiales. J'ai même traversé des relations toxiques et des périodes de dépendance affective. J'ai perdu confiance en moi. J'ai fait face à des problèmes de santé, tant physiques que mentaux. Mais à chaque fois que je tombais, je me relevais. C'était ma promesse à moi-même, ne jamais abandonner. Je sais que chaque défi, chaque cicatrice est une preuve de ma force. Je sais que mes différences, celles qui me rendaient étrange aux yeux des autres, sont en réalité ce qui me rend unique et puissante. Parce que tu es le créateur de ta propre réalité. Et si moi j'ai dit ça, j'ai pu surmonter tout ça, en partie. Je sais que toi aussi tu le peux. Au fil de mes expériences, j'ai appris que nos croyances ont un impact profond sur la réalité que nous vivons. C'est comme si chaque pensée, chaque conviction était un aimant qui a tiré vers nous des situations, des personnes et des opportunités en accord avec notre état d'esprit. Quand j'ai commencé à croire en moi, à voir mes différences comme des atouts plutôt que des fardeaux, tout a commencé à changer. Les portes qui semblaient fermées se sont ouvertes. Les personnes qui m'ignoraient ont commencé à me remarquer. Et des opportunités se sont présentées là où je ne les attendais pas. Je me suis rendu compte que ce n'était pas simplement une question de chance ou de hasard. Non, c'était le reflet de mes croyances profondes, de la façon dont je percevais le monde et ma place dedans. C'est pourquoi j'ai décidé de changer de croyance, d'adopter une vision plus positive, plus ouverte et surtout de croire que je pouvais réussir. Et tu sais quoi ? C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se transformer. Quand tu crois quelque chose, tu l'attires. Si tu crois que tu n'es pas à la hauteur, tu trouveras toujours des raisons pour le justifier. Mais si tu crois que tu mérites le meilleur, que tu es capable de grandes choses, alors le monde te répondra en conséquence. C'est une loi simple mais puissante. Tes croyances définissent ce que tu attires. C'est pourquoi je m'efforce de nourrir ces croyances positives, de cultiver des pensées qui me portent vers l'avant. Et c'est ce que je veux t'encourager à faire aussi. Crois en toi, crois en tes rêves et tu verras que la vie t'apportera des expériences qui résonneront avec cette foi intérieure. Oser être soi-même, c'est un acte de courage mais c'est aussi un acte d'amour envers soi. C'est se montrer au monde tel qu'on est, avec nos défauts, nos imperfections, mais aussi nos qualités et notre singularité. Pour moi, ça a toujours été important d'être authentique. C'est en voyant d'autres personnes qui osaient se montrer sous leur vrai jour que j'ai compris la puissance de cette approche. Ces gens-là m'ont inspirée, m'ont donné la force d'accepter mes propres différences, mes propres failles. Au début, je voulais juste prouver que je pouvais réussir malgré tout. C'était un peu égoïste, je l'admets. Mais plus je m'ouvrais, plus je réalisais que mon authenticité pouvait aussi aider d'autres personnes à trouver leur voie. À force de partager mes expériences, j'ai vu que mon parcours avec ses hauts et ses bas pouvait être une lumière pour ceux qui traversaient des moments difficiles. J'ai décidé de devenir une source d'inspiration pour les autres, en espérant qu'à leur tour, ils aient le courage d'être eux-mêmes et d'oser suivre leurs rêves. C'est là toute la beauté du chemin que j'ai choisi, inspirer et être inspiré en retour. Et aujourd'hui, je t'offre l'opportunité de pouvoir, à ton tour, inspirer d'autres personnes et à devenir un phare.